Musique Méditation du 17 novembre Comme des arbres, ils grandiront comme l'herbe au bord des eaux, comme des saules plantées près des eaux courantes. Esaïe 44, verset 4, dans la version Bible des peuples. Dans l'état d'Oaxaca, au Mexique, il y a un arbre millénaire appelé Arbol del Toul. Certains affirment que son tronc est le plus grand du monde, avec un diamètre de 14 mètres et une circonférence d'environ 44 mètres. Pour en faire le tour, 30 personnes doivent se prendre par la main. Cet arbre est quelque chose d'exceptionnel que la nature offre aux visiteurs des lieux. Toutefois, avant de parvenir à être ce qu'il est maintenant, il a d'abord été un arbuste fragile, peut-être battu par les vents, parfois sans eau ou inondé par les orages. Au milieu de toutes ces épreuves, il a grandi. Son tronc est devenu large et solide, et rien n'a pu l'abattre. Aujourd'hui, il s'érige en exemple de force. Dieu attend de nous, ses filles, que nous soyons comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fouille en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit, psaume 1, verset 3. Quelque chose comme l'arbre d'Eltoul. Chacune de nous a été plantée sur notre propre terrain, et c'est là que nous devons prendre racine pour ensuite croître, nous fortifier, et peu à peu, et malgré les épreuves données du fouille. Comment l'arbre d'Eltoul a-t-il atteint sa hauteur d'aujourd'hui ? En cherchant toujours le ciel, d'où vient la lumière, et en enfonçant ses racines toujours plus profondément dans le sol. Ce sont deux choses que nous aussi pouvons faire. Porter notre regard vers le ciel, d'où vient notre lumière, pour que nous puissions ainsi croître spirituellement, au sommet. Etendre nos racines toujours plus profondément dans la connaissance de la parole de Dieu et dans notre relation avec Lui. Ainsi, rien ne pourra nous faire plier. Chaque femme de Dieu est comme un arbre. Elle a des caractéristiques qui la rendent unique. Ses fouilles nourrissent la femme et, sous son ombre, se réfugient les nécessiteux. L'ombre de l'arbre Paul d'Eltoul peut abriter près de 50 personnes. Combien trouvent refuge, attention et affection sous la vôtre ? Vous avez le privilège de vivre de manière à être pour celui qui observe un arbre verdoyant, robuste et accueillant. Un jour, très bientôt, le jardinier céleste viendra, et avec le soin avec lequel il nous a mis en terre, il nous transplantera dans le jardin du ciel. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !